Au départ de la ligne 4 sur le parking du lycée Balata Amatoury, des gendarmes assurent la sécurité des passagers. C'est dans un bus comme celui-ci qu'un élève a planté un couteau dans la tête de son camarade il y a tout juste une semaine. Les chauffeurs sont épuisés et réclament plus de moyens. Les enfants se lâchent. On a l'impression que quand ils sont dans le bus, ils se lâchent. Or, un bus, c'est pas fait pour s'amuser ni pour se lâcher. Je n'ai pas entendu que M. Bafoua a dit qu'il va mettre des contrôleurs. Où sont les contrôleurs ? Moi, j'étais en arrêt maladie. J'ai repris ce matin. Alors, où sont les contrôleurs ? A défaut de contrôleurs, des gendarmes sont déployés sur plusieurs lignes. Ils contrôlent l'identité des passagers et procèdent à la fouille des sacs. L'objectif est d'éviter la circulation de drogue, d'armes ou de couteaux. Un couteau, c'est considéré comme une arme. Après, il faut bien comprendre, on est devant ici un lycée professionnel. Donc, ils peuvent être amenés à avoir des couteaux dans leur formation. Mais après, il faut savoir trouver le juste milieu et savoir si ça vient vraiment de la formation ou si c'est pour des règlements de compte, on va dire. Éviter les règlements de compte et donner plus de confort aux passagers. La présence des gendarmes est dissuasive. Elle rassure toutes les générations qui circulent à bord de ce bus. Ça rassure les gens. Mais s'ils n'étaient pas là, peut-être qu'ils allaient faire la même chose. Mais c'est tout. Ces patrouilles de gendarmerie sont déployées toute la semaine sur les lignes de bus de la communauté d'agglomération. Ce qui devrait renforcer ponctuellement la sécurité à bord. Reste à savoir si des contrôleurs prendront le relais au retour des vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada